Hello les filles, j'allais dire on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais en fait on se retrouve pour une première vidéo sur ma chaîne parce que là y'a plus rien, j'ai tout enlevé parce que je me suis voilée voilà du coup les filles comme vous voyez je me suis voilée je pense que de toute façon vous avez vu sur les réseaux, ça fait là deux mois et demi actuellement on est le 29 décembre, bon déjà je vous souhaite une bonne année si je mets cette vidéo après genre un truc la bonne année en fait et puis voilà j'essaie même pas recommencer quoi ? y'a des verres en bas, voilà t'abuses bref les filles, vous connaissez déjà vous m'avez manqué, YouTube ça m'a manqué, le montage ça m'a manqué, les vlogs ça m'a manqué bref c'est parti je vous explique la story time, comment je me suis voilée, comment ça se fait, pourquoi parce que je sais que ça intéresse beaucoup de filles, est-ce que j'ai des doutes, est-ce que j'ai envie de l'enlever, j'ai eu envie de l'enlever, c'est parti on commence donc vous me connaissez, beauty jay, jeneba vous savez tout de moi, vous avez tout suivi etc jeneba bien perruque blonde, bien perruque rouge, bien 13, bien dread, bien locks, bien bien crop top, bien jupe, bien robe, bien boîte de nuit ben je sais pas les filles, je pourrais même pas, en vrai je vais essayer de vous décrire ce que j'ai ressenti et le pourquoi du comment et tout de mon changement mais je sais pas trop comment l'expliquer bref, en vrai, donc vous saviez très bien que moi, on va faire un comeback, on va aller en septembre septembre 2022, donc septembre 2022 je suis en couple avec Kylian, tout se passe bien etc on va faire, en fait là je vais faire un update de tout, donc ça veut dire qu'on va mettre au clair tout ma séparation, tout dans cette vidéo en fait donc je suis en couple avec Kylian, septembre tout se passe très bien je commence un nouveau taf, surveillant, pas 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 trop bien en fait, trop trop bien les filles, quand je vous dis que je n'avais pas pensé une seconde au vol une seconde au vol on va faire côté voile et côté Kylian côté Kylian, ça a commencé un petit peu à aller mal en mode des disputes sur disputes, des désaccords des trucs comme ça donc moins investis-nous de, qu'on commence à se bouffer etc bref, ça passe côté voile, j'y pensais pas du tout quand je vous dis que j'y pensais pas du tout, comme certaines qui doivent me regarder en mode ouais un jour quoi un jour j'étais chez Kylian du coup et je vois une story, bim, Soukaina elle s'est voilée je vais pas dire que ça m'ont déclic parce que non c'est pas ça mais ça m'a fait tilt ça m'a fait tilt et là j'ai fait une story, j'ai partagé avec celle qui me suit sur Snap et j'ai dit ah ouais elle a eu le cran de se voiler quand même genre elle s'est voilée et après j'ai commencé à lire des trucs et tout comme quoi ouais c'est obligatoire en islam que si on meurt comme ça, ben on passe obligatoirement par l'enfer enfin plein de trucs comme ça genre plein de trucs qui font vraiment peur les filles si vous avez pas de motivation allez regarder des vidéos sur ça et tout vous inquiétez pas vous allez être motivés en deux deux bref mais sans plus allez j'en ai parlé une fois voilà et en fait moi j'avais peur de me lasser je suis quelqu'un qui aime beaucoup le changement je suis quelqu'un qui aime être belle comme tout le monde vous voyez ce que je veux dire les filles j'avais peur que ça m'aille pas j'avais peur de me lasser parce que moi j'aimais tout le temps changer de coupe avant j'avais peur, je me disais à mon mariage à mon mariage je vais me mettre quoi parce qu'il y en a plein de filles qui disent après le mariage je me voile faut réfléchir à plein de choses des filles si tu te voiles après ton mariage déjà tu sais même pas si tu seras en vie après ton mariage tu sais même pas si tu seras en vie d'ici là tu sais même pas si tu vas te marier ça se trouve tu me regardes là tu meurs demain astafallah vous voyez ce que je veux dire voilà faut pas se dire ça mais bref arrêtez vous frère la morale à la fin vous inquiétez pas là je vous raconte juste l'histoire donc voilà j'avais des petites craintes comme ça il y en a beaucoup qui m'ont rassurée et il y avait deux catégories de personnes il y avait des gens qui me disaient non Geneba te voile pas maintenant t'es trop jeune voile toi après le mariage il y avait ceux qui me disaient Geneba t'as vu ce petit élan là prends le shop le prix pour justement ça t'aide à te voiler et moi c'est ce que j'ai fait de là je me suis dit écoute Geneba vous avez vu ma manière qui va être belle c'est le changement de sujet j'ai mis la sauce tomate d'ici je vais vous montrer debout après si vous voulez ça passe et en fait je me suis dit Geneba vas-y dire reprends la prière je reprends la prière donc prière je reprenais mes prières etc je priais je priais je priais et pour l'instant je demandais pas que Allah il m'aide je priais juste reprendre l'habitude de prier et surtout manger à halal tout le temps c'est pas bien de se poser ses péchés mais voilà pour pas vous sentir blâmé ou quoi pour pas vous blâmer ou quoi en mode moi aussi il y a eu des périodes où ben voilà il y a des trucs je prenais un Big Mac au McDo genre voilà et en fait je me suis dit t'as grandi t'as 20 ans c'est une honte de faire ça en fait mais comment ça tu peux pas enfin bref c'est des trucs en fait des petits des péchés bêtes en fait qu'on prend des trucs hyper graves donc je me suis dit allez tu manges à halal à partir d'aujourd'hui ma veille et tu pries en fait c'est ce que j'ai fait donc j'ai fait tout là j'en ai parlé à personne c'est vraiment dans ma story mais en vrai c'était en plus à en parler comme ça quoi de là j'ai comme par hasard j'ai eu une demande de collab qui m'a dit je peux t'envoyer des voiles des abayas je me regarde parce qu'il y a le retour là-bas je me vois je peux t'envoyer des voiles des abayas et tout et je dis bah vas-y pas de soucis même si j'en porte pas je suis pas voilée mais je suis musulmane et ma communauté est musulmane la plupart donc go quoi donc elle m'envoie et tout et là les filles le déclic je vous mettrai la photo de moi et mon voile le jour où j'ai mis ça et je me trouvais hyper belle déjà parce que c'est important de se trouver belle avec parce que bah même si c'est pas le plus important mais c'est important parce que je trouve que quand tu te trouves pas belle bah tu commences à te négliger et tout voilà je me trouvais belle et tout et j'ai mis un tiktok en mode n'hésite pas fais-le vas-y fais-le doucement fais-le je vous mets la capture aussi et en mode tout le monde m'a dit mais tu n'es pas fais-le c'est maintenant attrape cet élan que t'as et tout mais voilà de là j'ai commencé à prier et là devant mes prières les filles je demandais s'il te plaît Allah aide-moi à me voiler quoi aide-moi à passer le cap vous voyez ce que je veux dire parce qu'on dit souvent on dit oui mais en fait Allah il va jamais te faciliter et te guider si toi tu fais pas le pas vous voyez ce que je veux dire j'ai toujours cette métaphore là elle est un peu bizarre mais regardez c'est comme si tu veux pousser un fauteuil roulant mais que la personne elle a bloqué les roues tu ne pourras pas le pousser le fauteuil roulant il faut débloquer les roues il faut que la personne elle fasse l'effort et arrête-toi tu pourras la pousser c'est pareil avec Allah c'est toi qui va faire le petit paille tu vas montrer ta volonté et lui il va te guider les filles si vous restez les roues bloquées il ne pourra jamais vous pousser bête des métaphores non je sais voilà les filles en vrai voilà ce que je veux dire les filles ça doit venir de vous un minimum et Allah il fait le reste il te guide il te facilite bon voilà dans mes prières tout le temps je disais ça et pourquoi pas ça la casse qui gagne vu que ça allait moins bien à ce moment là je disais qu'en gros si cette relation haram elle ne me mènera pas au mariage ni rien aide-moi que ce soit fini aide-moi à apaiser ma peine parce que quand ça va mal dans ta relation t'es mal en fait voilà et par rapport au voile donc j'étais vraiment prête les filles vous voyez ce jour là où j'ai essayé le voile bleu là j'étais prête les filles je me disais ça y est je veux le mettre et il y avait juste un hic ma Kylian je me disais en fait j'avais peur qu'il ne m'aime plus peur qu'il ne qu'il ne veut plus être avec moi peur de si c'est grave de dire ça parce que tu te voiles pour Allah pour personne d'autre mais je vous fais part de vraiment honnêtement j'avais peur je me disais mais si il ne me valide pas comme ça entre guillemets comment je vais faire parce que pour moi je ne pouvais pas vivre sans lui chez les métros je ne pouvais pas vivre sans lui c'était l'amour de ma vie ça ne veut pas dire que ça n'est plus mais bref et de là donc les filles quand je vous dis subhanallah que ça s'est passé comme ça donc je fais ma prière et dedans je demande genre en mode Allah s'il te plaît facilite moi le voile en mode ben facilite moi s'il te plaît donne moi un signe que je dois le faire et que même les trucs qui me bloquent en mode Kylian c'est pas le problème et tout les filles je me lève de ma prière je finis ma prière déjà j'ai eu des petites larmes genre je pleurais mais l'émotion les filles là dans mon corps je sais pas comme si ça devenait une évidence il faut le mettre et tout et de là je prends mon tel je vois Kylian a commenté ma vidéo TikTok où j'ai dit j'hésite à mettre le voile et il m'a dit fais-le genre je suis avec toi avec un coeur et tout et là je dis j'avais peur pour rien voilà parce qu'avant je ne sais pas trop bien parler alors que si par contre souvent on se voile pour prier quand c'était le ramadan ils étaient trop belles comme ça ils étaient encore plus belles comme ça tout le temps mais vous voyez les paroles comme ça et le faire vraiment donc là ça y est le soir je lui ai posé des questions je lui ai dit ouais est-ce que ça te dérange si je me voile et tout comment on va faire nanana et tout ça ne me dérange pas du tout vas-y voile toi et tout après la discussion ça sera différent mais je peux que l'accepter parce que je t'aime et tout ça passe donc passe le lendemain je me suis dit allez vas-y je vais aller acheter des voiles, bonnet tout ce qu'il me faut je vais aller acheter tout ça au moins je suis prête et c'est trop bien donc ma copine Morgane elle m'a accompagnée j'ai acheté voile tout ça et tout mais là j'en parlais à plus personne genre ça y est je n'ai parlé enfin je n'ai parlé au concerné entre guillemets ça le concerne un peu parce qu'il est avec moi vous voyez ce que je veux dire voilà il m'a dit que c'était bon pas de soucis mais les filles je savais qu'il m'avait dit que c'était bon mais qu'il ne savait pas trop dans quoi il s'est embarqué parce que plein de choses allaient changer entre nous vous voyez ce que je veux dire c'était bon mais il ne savait pas trop genre il a dit que c'était bon parce qu'il est musulman encore heureux qu'il me dit ça et qu'il sait que c'est bon pour moi et que je ne peux être qu'une meilleure personne mais je savais qu'au fond il avait dit oui mais sans trop y réfléchir de là ça passe donc j'achète mes voiles tout ça donc j'achète 8 voiles on va dire je crois j'ai pris bleu, rouge, noir, blanc rose poudré, gris et des bonnets je crois si c'est un truc comme ça j'ai pris la base donc je rentre chez moi et tout je suis trop contente j'ai acheté mes voiles et tout je me disais juste voilà maintenant c'est juste quand est-ce que tu vas le mettre quand est-ce que tu vas le mettre et de là un jour le samedi ça c'était le lundi au mardi le samedi j'ai dans le marché Kylian et tout et j'avais j'avais pris un voile j'avais pris un voile parce que je m'étais dit vaut mieux que je le mette le week-end par rapport au taf je le mets le week-end au moins le lundi j'arrive au taf il y est de toute façon au taf je suis obligée de l'enlever donc voilà et j'avais pris un voile et tout mais je n'étais pas sûre je ne sais pas je commence à le mettre en live et tout et les filles elles me disent au pire regarde aujourd'hui et en fait je me suis plus sentie de l'enlever je me suis plus sentie de l'enlever c'était comme une évidence entre guillemets et sauf que Kylian il m'a vu comme ça genre je n'ai pas prévu entre guillemets et tout il m'a vu il a fait une tête et tout bref ça passe mais on n'a pas trop parlé de ça de là je l'ai pris à part parce qu'il y avait tous ses potes chez lui je lui ai dit ouais tu peux supprimer les vidéos TikTok de moi il a dit mais bon t'es sûr je dis oui je suis sûr il m'a dit moi je suis d'accord avec toi et tout il m'arrête tu me fais douter dès qu'il m'a dit t'es sûr j'arrête tu me fais douter il m'a dit non n'importe quoi il m'a dit exactement moi je veux juste pas que tu l'enlèves parce qu'on connait les réseaux et tout et ton image c'est mon image genre en mode si demain je me fais lâcher parce qu'on connait ça voilà il m'a dit voilà tu connais les réseaux il m'a dit j'ai pas envie que t'es mal et tout je dis non t'inquiète je suis sûr et tout de là il a supprimé les vidéos il m'a dit trop content de là on a rigolé il y avait l'arc et tout on a rigolé et puis ça y est et après j'avais peur parce que le soir j'allais oublier mes autres potes ils m'ont vu tous voiler Mohamed et tout donc j'allais et tout crème ils m'ont pas fait sentir en mode ah c'est voilé pas du tout genre vraiment donc voilà comment je me suis voilée les filles le lendemain je me réveille doute je me dis oh putain tu n'es pas t'es voilée genre t'es sûre t'es sûre t'es voilée t'as réfléchi gros doute les filles gros doute et tout mais en fait ça c'est chétane ça faut même pas faut même pas vous laisser passer ça vers la tête et à l'heure d'aujourd'hui les filles my best life my best life c'est plus en mode ah je me suis voilée non c'est je suis voilée comme si je t'étais née avec c'est en mode ça fait partie de moi je me verrais pas sans je ne sais pas comment expliquer voilà du coup les jours continuent donc le voile et tout depuis qu'il y a du coup on se voyait moins j'allais pas chez lui et tout parce que entre guillemets avant je dormais chez lui et tout vous voyez ce que je veux dire donc on s'est pas vu parce qu'on t'a fait nous deux et tout on s'est pas vu et là dispute sur dispute sur dispute il y en a pas ils pensent que c'est le voile alors que pas du tout on allait déjà mal avant j'ai mis le voile ça a empiré entre guillemets parce qu'on se voyait moins et tout dispute sur désaccord sur désaccord et les disputes elles duraient alors que Kylian et moi on est restés ensemble 7 mois plus 9 fois de flirte avant donc ça remonte 7 mois jamais on s'est disputé on ne s'est pas parlé un jour jamais et là les disputes elles duraient un jour deux jours ça y est là on a discuté on a dit ouais c'est mieux qu'on arrête voilà on s'aime et tout mais on arrête on en a en bon terme et voilà et là carrément on est en bon terme de ouf on se parle voilà bon terme et c'est mieux comme ça ça évite les péchés à moi en tout cas parce qu'après je sais pas ce qu'il fait et voilà les filles je crois que j'ai fait un petit peu le tour mais voilà franchement le petit retour en fait mais j'espère que vous vous dire en fait mais voilà c'est la vie les filles lancez-vous voilà lancez-vous appuyez à rue j'ai eu quelques critiques sur TikTok quand c'était mes premières tenues genre les premières je vais vous mettre la photo j'avais mis une tenue ils m'ont lynché même si maintenant je me rends compte que c'était pas du tout légiféré et tout dans tous les cas je l'avais écrit mais ça fait deux jours je suis voilée calme what la plupart des filles qui parlaient sont même pas voilées et elles le disent très méchamment en mode oui ma soeur évite le leggings parce que non mais un leggings ça me voile de quoi voilée de pas zéro hein les voilées de TikTok quand je me suis voilée il y a des commentaires en mode oui elle va le garder deux jours mais j'allais vous insulter merde mais voilà désolé je l'ai dit là j'ai des mots qui me viennent les filles quand je vois des filles qui se font à moi elle est même pas voilée oh là là les voilées elle va faire ci oh là là oui je comprends que on m'a créé dessus aussi quand je suis allée au concert je pars du principe qu'un musulman avec zéro défaut n'existe pas et personne n'est parfait les filles si vous attendez de vous voiler en vous disant je serai parfaite non non je me vois pas maintenant je me voile quand je serai parfaite et je ferai aucun péché vous n'allez jamais vous voiler c'est pas comme ça la vie la vie c'est petit à petit c'est impossible que demain tu te lèves tu te dis je vais manger halal je prierai 5 fois par jour je me voile c'est impossible quand la veille tu faisais des tonnes de péchés c'est petit à petit chacun son cheminement Dieu il sait ce que tu as au fond de ton coeur demain tu penses à te voiler et tu meurs le lendemain il se dira ah la veille de mourir elle avait quand même pensé à se voiler n'écoutez pas les gens chacun son tour chacun son tour petit à petit je faisais encore les cils quand je me suis voilée on m'a lynchée déjà c'était des gros hypocrites sur tiktok parce que avant je faisais les cils qui étaient musulmans on me disait rien car maintenant je suis voilée je dois forcément enlever mes cils c'est pareil on a les mêmes péchés voilée pas voilée hommes femmes on a les mêmes péchés en tant que musulmans d'accord il y a plein de musulmans qui vont au concert et on vient m'ablamer moi je comprends que le voile c'est l'image de l'islam donc en fait c'est sûr que tu fais plus tâche au concert mêlez-vous de vos fiacs voilà ça c'est le moment coup de gueule mais voilà les filles c'est à peu près tout du coup pour résumer je me suis voilée je reviens sur youtube on va délirer ensemble on va profiter je vais faire du contenu à Donf je suis de retour à Toulon pour quelques mois je pense le temps que je sois stable pour repartir à Paris et prendre mon appart c'est fini avec Hylian mais on a un bon terme tout se passe très bien je suis heureuse les filles je pense que vous le voyez dans mes snaps dans tout je pense que c'est tout j'ai pas envie qu'elle soit trop longue la vidéo je vous ferai plein de petites story times depuis que je suis voilée on va commencer une chaîne comme ça genre en mode avec des story times la story time de pourquoi mon taf j'ai arrêté à cause de mon voile les premières impressions enfin je vous ferai plein de choses les filles du make up on va reprendre les vlogs parce que je sais que vous kiffez les vlogs par contre ça sera un peu plus compliqué parce que je suis voilée ça veut dire que les weekly vlogs de bon matin voilà je ferai peut-être moins de vlogs mais je comblerai avec des hauls des sites des salles les filles vous inquiétez pas je reviens j'ai peut-être pas tout dit mais j'ai dit le principal je veux pas que ce soit trop long et voilà je vous fais des gros bisous ajoutez moi sur snap c'est là-bas que tout se passe je vous mets mon snap là tiktok, instagram la base les filles et voilà je vous fais des gros bisous je vous fais des gros bisous